Sous-titrage Société Radio-Canada Non, tu sais j'ai une proposition de te faire. Allez vas-y. Puis ce n'est peut-être sur moi. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu sais, chaque fois que je te vois ça m'inspire et ça me fait faire des bêtises. Tu sais quoi ma cature? Cette femme là, tu dois en aimer très 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 fort. C'est ce que je sais lui faire. Si j'étais à ta place, je n'allais même plus chercher à draguer d'autres femmes ou à m'intéresser à des quelles. C'est pour ça que je t'ai appelée. Comment réfléchir ensemble pour trouver une solution? Si c'est pour le loyer là, moi je pense qu'on peut voir soit Henriette, soit son mari. Arrête de te morfondre mon frère. Ce n'est pas aujourd'hui que papa est mort. C'est tout comme mon petit frère. Je regarde tous ces désordres autour de nous depuis la mort de papa. Alors que papa était un homme exemplaire. Je le sais Hubert. Vous êtes resté ensemble depuis 6h jusqu'à un minuit là où vous cherchez à vous séparer. Vous avez tout fait ensemble. Grandi, mangé, presque tout ensemble. C'est quoi encore? Votre vie scolaire, tout s'est passé ensemble. Qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Quand il a eu ses 10 millions à la télé, tout le monde m'a dit, voilà Samba. Tu vois maintenant. Mes femmes m'ont même demandé d'aller féliciter ton mari. Je l'ai refusé. Parce que je veux préserver ma dignité. Tu vois mon amour. La couronne c'est un diable. Pas Karamopou. La famille de Henriette, Henriette elle-même. Et puis l'argent que tu es venu me demander là. L'argent aussi que je ne veux pas te donner. Tout ça là, c'est ça qui m'énerve. Vous m'énervez. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout. Et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Pour se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance. Nous empoisonne l'existence et j'en ai peur. Après la pluie, vient le beau temps. L'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Encore toi ici? J'étais déjà tout lié hier non? J'ai compris. Mais tu sais bien que je ne peux pas venir habiter chez toi ici. Dans ce cas, remarie-toi. Samba, je te demande pardon. Donne-moi 200.000 francs. Avec ça, au moins, je pourrai payer 4 mois de loyer. Crois-moi, je ne viendrai plus jamais te voir. Pour le reste, je vais me débrouiller. Qu'est-ce que j'ai entendu? T'es débrouillée? Allez, lève-toi. Va-t'en là-bas. Que veux-tu que je fasse alors? Et puis grand frère, quand je te dis que je vais me débrouiller, ce n'est pas pour me donner au premier venu. Tu serais la honte de la famille. Alors ne me laisse pas dans cette honte-là. Tu n'es pas n'importe qui dans ce pays. Tu as toujours été une fierté pour moi et la famille. Pardon. Ne me laisse pas seule dans cette situation difficile. Bon, j'ai compris ce que tu me demandes. Mais ce n'est pas maintenant que je vais te donner ça ici. Retourne chez toi. Je te trouverai le soir là-bas et puis demain. Merci, enfin je te reconnais, c'est toi ça. Quand on vous dit de vous marier à des gens, vous marier à des Bacaramoco, n'importe quoi. Grand frère, il ne faut pas parler comme ça. Tu sais que tu as beaucoup baisé dans ce mariage-là. Oui, je le reconnais mais je le regrette amèrement. D'ailleurs, jamais je ne vais me mêler des affaires de coeur de n'importe qui. Ce Bacaramoco, il faut qu'on le trouve. Il faut qu'on le trouve et le plus tôt sera le mieux. Je me joins à toi et à ta rivale pour qu'on le traque. Merci grand frère, merci beaucoup. Donc? Donc quoi? Non, je veux dire, tu ne viens qu'à la maison. Mais je lui dis que ce soir ou demain. D'accord, à ce soir ou à demain. C'est ça, c'est ça. Merci grand frère, merci. A ce soir ou à demain. Pardon, écoute-moi, tu ne l'écoutes même pas. Tu es fâchée. Mon bébé, c'est quoi ça? Tu oublies que Francine, c'est Francine, c'est ta meilleure amie. Réal, elle n'a même plus de peine ni mère. C'est ta famille, c'est-à-dire nous qui est considérée comme sa famille. Tu ne lui parles pas, tu aimerais, elle ne te fait pas pitié comme ça. Pitié? Ce qu'on appelle situation d'apparence et de façade, c'est celle en train de nous montrer là. Regarde dans son coeur. Mouvé comme ce n'est pas possible. Tu ne penses pas que c'est trop fort pour elle ce que tu as dit? Mais quelle idée pourrait être de discuter avec moi-même? Et puis est-ce que quelqu'un peut se mettre à ma place aussi pour savoir que moi aussi je souffre? Comprenez moi aussi? Tu as raison, tu as raison. Tu n'as pas attrapé ton coeur. Pardon seulement, c'est tout ce qu'on peut te demander. Moi je peux te dire, c'est pardon, c'est ta soeur. Oui pardon, pardon. C'est à cause de pardon ma petite soeur et ma meilleure amie vont coucher mon mari. Et puis pardon. Ce n'est pas dans de telles situations qu'on demande pardon. Ta petite soeur, la foule, c'est déjà passé. Oui, oui. Francine, elle ne peut pas faire ça. Maman, ça ne me suprime pas. Je t'en supprime tout ce que je peux te dire. Elle ne peut pas, elle est trop colée à toi. Non, Dieu grâce, il ne faut vraiment pardonner. Il y a des situations qui arrivent. Mes temps amies, elles dépassent tout ça. Tu as touché le coeur de Samba. Je savais que tu n'allais jamais m'abandonner. Merci Seigneur, merci. Fatou? Samba oui? Bon, je fais un tour l'achet. Dis plus tôt que tu vas à la banque retirer de l'argent pour donner à ta sœur Adja. Monsieur est devenu une daya internationale. Ça ne va pas se passer comme ça devant moi. Moi qui suis ta femme, tu ne m'as jamais donné 10 000 francs. Regarde comment je suis habillée, ça te plait? Mais de quoi tu parles? Samba, ça fait deux jours que je vous suis, ta sœur Agha et toi. Elle est venue te demander de lui payer le loyer dont le montagne est de 200 000 francs. Tu as accepté non? Et tout le monde sait dans le quartier ici que Bak Ramoko a eu 10 millions de francs. Et c'est toi le père Noel. Mais tu dois rêver. Même si je lui donne de l'argent, c'est mon argent. Je ne lui donne pas une maîtresse. Si j'ai un parent qui est en difficulté, je viens à son secours. Ton père, il y a deux ans, est venu me voir pour prendre 400 000 francs pour libérer ton frère qui était en train de partir en prison. Mais Samba, là n'est pas le problème. Si tu as donné cet argent, c'est tout à fait normal que tu donnes cet argent. Je suis ta femme. Et tu ne trouves pas normal que je donne de l'argent à un parent? Avec ta sœur Agha, c'est le comble puisque son mari a eu 10 millions. Et tout le monde a vu à la télé ici. Comme tu nous suis depuis deux jours, tu dois avoir aussi appris que son mari l'a abandonné. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je garde ma salive. Je ne sais pas. Va, tu vas venir me retrouver ici. Je suis calée, je t'attends. Dis à ma camarade que j'ai compris. Je suis d'accord sur le principe de lui pardonner. Mais qu'on me laisse un peu de temps. Ma fille, il faudrait que tu aies pardonné. En tout cas, je te dis merci parce que dans le pardon, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de demi-mésure. Quand on a pardonné, on a pardonné. Donc en tout cas, merci beaucoup. Merci. Maman, j'espère que je ne vais pas écorcher une fois de plus ma camarade. Mais je voudrais qu'elle comprenne une fois pour toutes que je n'ai jamais couché avec Makatu. Tu vois. Même si on dit que la chair est faible, mais Makatu, en tout cas, la chair a été très dure. Alors là, très dure. Et ça dit qu'il t'a réellement fait des avances. Tu te dis oui, mais comme une femme vertueuse, j'ai refusé. Tu vois, dans toute cette affaire, c'est Makatu. J'ai dit que ce monsieur-là, il n'est pas bon. Il ne se promène partout comme ça, on ne sait même pas ce qu'il a. Il tisse tout ce qui bouge, il est prêt en avant. Ce n'est pas normal. C'est ton mari qui est responsable de tout ça. Non, c'est à nous qu'on doit écriminer. Et c'est pourquoi je demande à Riette de me croire sur parole. Tu vois, elle est sincère. Pour tout lui dit maman, pour rien au monde, je ne veux me séparer d'elle. Et c'est au regard de tout cela. Tu as vu maintenant. Tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Les enfants, je loue votre courage pour l'initiative que vous avez prise d'unir la famille. Malheureusement, la première épouse de votre oncle est absente. Je voudrais qu'on l'attende. Pauline, qu'en penses-tu? Celui qui cherche la paix et la réconciliation est un homme truffé de patience. Dis, Tantie Thérèse, il y a une autre que vous êtes Ismaël. Ah, Ismaël. Ismaël. Ismaël, c'est une longue histoire mon fils. Tantie, je connais parfaitement cette histoire-là. Je vais prendre tout mon temps pour l'expliquer à Pauline. Mais à propos Tantie, comment on peut expliquer cette longue absence de Toton Vacaramoco? Mon fils, là-dessus, je n'ai aucun élément de réponse. Là où je suis là, je ne m'arrimais qu'à Dieu. Moi, je crois que Tanton va revenir un jour. Vous savez, nos parents, ils sont comme ça. Dès qu'ils ont un peu d'argent et hop, les voilà en train de vadrouiller. Je parie qu'il est en train de se racoler avec une fraîchnie quelque part. Tu sais mon fils, nous autres femmes sommes habituées à des tels comportements des hommes. Sinon à notre âge, que pouvons-nous attendre encore de la vie si ce n'est que la survie? Vous comprenez mes fils, regardez comment Agia et moi sommes confrontés à un problème de paiement de loyer. Mais tu es là. Aïe! 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 Tu es passé par où? Eh ma chère, j'ai tellement dansé dans la rue que quand ils sont arrivés, directement ils sont allés me coucher. Eh les Tanka! Bonne arrivée! Merci Tantie! Merci Tantie! C'est votre voix que j'ai entendu depuis la chambre là! Mais regarde comme ils sont devenus des hommes! Oh je suis vraiment contente de vous voir! Ah tout! Merci Tantie! Merci Tantie! Ah vraiment! Ils sont tout mignons comme ça! Et c'est ce que les petites filles vous courent après! Elles vont venir l'amener dans la bidette! Bon ben, assignez-vous! Je suis vraiment contente! Maman! Oui ma fille! Dis à ma soeur Francine que j'ai compris! Merci! Que je lui pardonne! Je laisse tout tomber! Merci ma fille! Tout, 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 tout! En tout cas c'est bien là, j'ai de le connaître! Et que à partir d'aujourd'hui là, Francine et moi, nous allons reprendre notre vie. Merci ma fille! Là où la vous laissiez! Merci ma fille! C'est bien que je te reconnais! Sinon vraiment, c'est pas possible! A garder affaire dans ton bonheur! C'est intéressant ma fille! C'est intéressant ma fille! C'est vrai ce que tu dis! Tu me connais ma chérie! Quand je suis pas contente, je le dis! Quand ça va aussi, je le dis! Je te pardonne du fond du coeur! Merci! Merci maman! Je suis vraiment très heureuse quand je vous vois unie comme ça! Je suis contente! Merci maman! Merci maman! C'est fini! C'est fini! Les enfants, je vous remercie! C'est une très bonne idée! Selon depuis que votre père est mort, la famille est complètement désorganisée! On ne mange plus ensemble, on ne se voit plus, en tout cas tout va mal! Thérèse, voilà la nouvelle que les enfants nous ont apporté! Agha, je crois que tu as déjà tout dit! Et je leur ai déjà dit également que leur démarche est louable! Peut-être qu'à partir de cette unité familiale, tout redeviendra comme avant! Et cela pourrait nous permettre de retrouver certainement notre fameux mari! Sans oublier aussi notre frère Ismaël! Oui pourquoi pas! Dites-moi les enfants, que pense votre soeur Henriette par rapport à votre initiative? Tantia Adja, elle n'y croit pas trop! Oui certainement à cause des problèmes qu'elle a eu avec sa camarade Francine! Et surtout avec son mari Makathu! Je comprends pourquoi Makathu m'a dit n'importe quoi! Je crois que c'est ce Makathu qui a foutu toute la merde à notre famille! Non, 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 non! Mon petit pas de gourmand! Makathu est ton beau! Un beau reste un beau! Quel qu'il soit, on ne l'insulte pas! Tantique c'est vrai! Mais c'est lui là, il mérite qu'on l'insulte! Eh, Collins! On se calme! Bon, mes enfants! Eh, si on vous faisait une sauce d'art avec du kabato? Hiiii! Tantiboy en l'auto, j'ai mangé ça! Je crois que j'ai tout compris mon fils! Bon, Adja, tu viens! Je vais te faire le compte rendu de ce que j'ai vécu chez Makathu! Ah, moi aussi je vais te dire ce qui s'est passé chez mon frère! Ah, les enfants! Ne vous gênez surtout pas, vous êtes chez vous à la maison! Hein? Et le tour? C'est ce qu'on va préparer! Ah, voilà! Je comprends bien! Oh, les enfants! J'ai dit Omakathu, tu attends quoi pour jeter ce petit mauvais du bel en prison? Hein? Quelle histoire de se promener de maison en maison! Il veut unir la famille! S'il réussit ça là, toi et moi c'est fini! J'en suis pas trop sûr! Parce que... Iber c'est un petit! Et de toute façon... Je l'ai à l'oeil! Pour pas seulement l'avoir à l'oeil! Il faut l'avoir sur tous les plans! Il devient dangereux ce petit là! Et puis tout ça c'est de ta faute! Quelle histoire d'aller lui dire que toi et moi on continue de se voir en cachette! Oh mais je... J'étais mon bon petit donc... Il fallait que je... Je lui dise cela! Il ne paie rien pour attendre hein! Alors... Et ton fameux médecin? Quel médecin? Moi j'ai un médecin puis je suis assise dans ton bureau ici! C'est à toi plutôt qu'on doit poser la question! Toi tu es là là! Je sens que tu es une nouvelle go! Parce que je te vois plus! Ca fait combien de mois on n'a pas fait l'amour? Oh... Ecoute... Mais ce n'est pas de dévier le débat hein! Je te dis... Il est où ton fameux médecin? Attends ça pour parler de mon médecin que tu m'as demandé de venir te voir! Je suis parti! Et tu vas où? Mais c'est quoi? On n'a pas parlé de nous tous et ainsi tu es là et tu parles d'un médecin que je ne connais même pas! Oh... Oh... Excuse-moi... Excuse-moi... Oui... Le patron est là... C'est pourquoi? Je veux le voir parce que j'ai rendez-vous avec lui! Euh... Quel est votre nom? Vous ne me reconnaissez plus? Madame... Vous savez... Il y a tellement de gens qui viennent voir le patron... Ce qui fait qu'il ne peut même pas respirer... Donc moi je ne suis pas là pour reconnaître les gens ici... Bon d'accord... Je suis Pauline là... Pauline... Pauline... Ca ne me dit rien... Une chose est sûre c'est que vous n'avez pas rendez-vous avec lui... Donc vous pouvez partir... Je suis Pauline... Je veux voir ma cature... Ah bon? Voilà... C'est vous Pauline? Oui je vois... Mais rentrez! Rentrez! Le patron m'a parlé de vous! Allez-y! Pauline! J'allais perdre 5000 francs ce matin... Allez-y! Pauline... Je vous connais... Allez-y... C'est qui? C'est ma femme mais qui? Pauline... Bon... 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 Ça ne va pas se passer pour ça... Elle ne va pas attendre... Allo mademoiselle... Dis-lui d'entrée s'il vous plaît... Aujourd'hui c'est aujourd'hui... Tu n'as pas dit du chef femme... Viens... On va aller la danser... Tu ne sais pas comment toi tu es, tu n'es jamais à ça. Merci ma chérie, tu ne peux pas savoir combien je suis libérée. Moi aussi je vais te dire merci chérie. Excuse-moi, j'ai douté de toi. Pour ça aussi je te demande pardon. Et puis attends, je suis une bonne affaire avec un homme d'affaires puissant de ce pays. Si ça a marché, ton pied, mon pied ou bien? Je t'en parle plus tard. Encore merci et puis à bientôt. Je te promets une chose, je vais me battre pour livrer ton mari. Merci et à bientôt. Ce qui ne se passe plus, moi je ne te vois plus. On va voir ça aujourd'hui. C'est encore le salat que je ne te vois plus. C'est encore le salat. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que tu sais, mademoiselle. Mbakature, si tu n'es pas seule, il faut me le dire. Bon écoute, moi je retourne chez moi. Tu ne retournes nulle part ma chérie. Tu vas venir voir ton mari non? On va le voir ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe ce qui se passe. Quand je vais te gifler tout de suite, tu vas savoir ce qui se passe. Attention, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Mais Mbakature, tu sois avec une salle de grasse dans la peau d'une fille blanche maintenant. C'est ça? Alors là, je ne vous permets pas du tout. Tu n'as rien à me permettre ici. Mbakature, celle-là c'est qui? Mais Mbakature, dis quelque chose. L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Toi qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Toi qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir, un jour, nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance. Nous emboisonne l'existence et j'en ai peur. Après la pluie, vient le beau temps. L'espoir nous rend compétents. On s'amène de courage pour aller de l'avant. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. 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 Oh, c'est la vie.